Jean-Paul Montanari, bonjour. Bonjour Amélie. Alors nous voici en mars 2021, quasiment un an jour pour jour avant le premier confinement. Et nous sommes ensemble pour parler de la 41e édition de Montpellier Danse. Alors pour commencer, pardon pour les portes ouvertes, le marronnier, mais vous vous y attendez, on va le faire comme ça, ce sera fait. Pour 2021, vous avez dû faire, vous devez faire avec des impératifs sanitaires. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour le festival en matière de jauge, de distance ? C'est un peu pareil que l'été dernier, celui qui n'a pas eu lieu, mais on avait déjà, puisqu'on a eu la chance de jouer entre ces deux étés. Septembre, octobre, on a eu la chance puisqu'on a pu quand même montré un certain nombre de créations, entre autres celle d'Emmanuel Gatt ou celle de Nadia Beugré. Donc on était déjà sous cet impératif. Donc on a travaillé de toute façon sur une demi-jauge, y compris au plan des finances. C'est-à-dire que les recettes qui sont prévues sont des demi-recettes par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Le reste, c'est, et j'ai une équipe, particulièrement une équipe technique extrêmement compétente sous cet angle. Bien sûr, c'est les solutions hydroalcooliques, c'est la séparation, c'est une personne tous les deux sièges, etc. Mais jusqu'à nouvel ordre, on n'est qu'en mars. Le festival est censé commencer le prochain, le 23 juin. Donc on a malheureusement tout le temps pour avoir des mauvaises nouvelles et puis aussi peut-être le temps pour avoir des très bonnes nouvelles d'ici là. Vous avez dû composer entre report, annulation, création. Et au-delà de la rituelle question qu'on pose tout le temps en ce moment d'interview de l'embouteillage programmatique, je voulais savoir, plutôt d'un point de vue un peu philosophique, s'il y avait une péremption de la danse. Ça veut dire quoi de programmer des spectacles qui auraient été pensés avant l'épidémie ? C'est sans doute une des questions qui se posera lors de ce prochain festival, puisque j'ai dû additionner les spectacles qui étaient restés en stock de l'été dernier par rapport aux projets que nous avions avec des nouvelles créations. L'ensemble ne me paraissait pas extrêmement cohérent. C'était, de mon point de vue, même une sorte de métonymie du chaos général. Ce qui explique l'image que vous avez derrière vous, qui est une espèce de monstre, on ne sait pas à qui appartient les jambes, la tête, c'est quoi cette espèce de drôle d'individu, double sans doute. Au début, je l'ai même appelé, le prochain je l'ai appelé Frankenstein. Alors là maintenant, on l'appelle plutôt chimère, puisque c'est le mot qui est sorti finalement au bout d'un moment. Mais c'est sûr que moi qui ai l'habitude de faire des festivals avec des lignes assez précises, qui se croisent, mais quand même assez précises, autour d'un récit que j'essaye de construire, puisque les spectacles et les artistes invités, on ne sait pas au début pourquoi on les invite, on ne sait qu'après pourquoi on a invité ceux-là et qu'on les a positionnés à côté d'autres artistes qui ont été également invités. Et là, en l'occurrence, de toute façon, l'histoire qui nous entoure nous a imposé la reprise de la Batsheva, la reprise de Charon et Yal, la reprise d'un certain nombre de gens comme ça, bien sûr, Ramalingum et d'autres, qui sont tous ces reports, puisque finalement, en comptant sur ce numéro 41, il y a 40% qui vient du numéro 40 de l'été dernier. C'est ça. Et vous avez un festival qui est plus long que d'habitude. Oui, mais ça, c'est une étrange manipulation que j'ai opérée, mais qui n'est pas sans avoir un effet avec la situation actuelle, puisqu'on s'est vite aperçu que tout ce qui serait en plein air serait privilégié, d'une manière ou d'une autre. Même si ce n'était pas obligatoire, ce serait plus facile pour le public, pour nous, et puis le plein air, ça fait moins peur que d'être enfermé dans une boîte noire avec des gens qu'on ne connaît pas, finalement, puisque c'est un des principes de nos travaux. Et comme on avait acquis depuis peu de temps un appareillage de projection cinématographique tout à fait perfectionné, j'ai eu l'idée de rajouter une semaine, aux 15 jours de danse habituels du festival, de rajouter une semaine de cinéma, dont la programmation a un rapport, on en parlera peut-être tout à l'heure, a un rapport avec le reste, mais ça fait rajouter quand même une semaine de cinéma. Donc ça fait effectivement cinq jours de plus que d'habitude, si j'ose dire. Est-ce que vous vous considérez comme un programmateur ? Et la question qui va avec, c'est comment vous savez qu'un spectacle ira bien au festival ? Comment vous savez que ça, ce sera bien ? Je pense que c'est la même question que vous pourriez poser à un grand cuisinier. Il ne saura pas vous répondre, bien sûr, parce qu'il vous dira, ben voilà, il faut faire ça, ça et ça, vous feriez ça, ça et ça, ça ne donnerait pas du tout, du tout le même effet. Alors, est-ce que je suis programmateur ? Je peux vous répondre, oui, mais pas seulement, parce que je suis aussi directeur général. Donc c'est vrai que je dirige une entreprise, que j'ai en grande partie créée, j'en gère les budgets avec tous les gens qui m'aident à le faire, bien sûr. J'en dirige la communication et effectivement, j'en choisis les artistes. Après, comment choisir un artiste ? D'ailleurs, j'ai plutôt tendance à faire ça. Je choisis des artistes, je ne choisis pas des œuvres, puisque la plupart des œuvres que je programme sont des œuvres qui n'existent pas, puisque c'est des créations, donc je ne choisis pas des œuvres. Décidément, je ne fais jamais de marché, et certaines de mes collaboratrices pourront vous le dire, souvent, je ne préfère pas voir. J'aime beaucoup faire de la programmation, j'allais dire, en bureau, en chambre. Oui, parce que je rencontre des artistes, je vois leurs pièces précédentes, je rencontre des artistes, et je sens qu'il y a quelque chose, c'est le moment, il y a quelque chose qui est bien pour eux, pour elle, pour lui, pour moi, pour la ville, pour le festival, parce que, et c'est ça qui changera sans doute un jour, je suis à moi tout seul la mémoire du festival, c'est-à-dire, je sais, depuis 40 ans, j'ai quasiment fait toute la programmation depuis 1983, et pas seulement, puisqu'on fait aussi une saison, comme vous savez, donc je fais aussi la programmation de la saison, et donc je sais ce que le public Montpellérin a vu, je sais comment j'ai construit son regard, et je sais qu'est-ce qu'il faut rajouter, insister, retrancher, répéter, à propos du public, puisque une programmation se fait exactement à mi-distance entre les besoins des créateurs et leur imaginaire, et, évidemment, les spectateurs, qui, pour beaucoup, pour moi, ce n'est pas les spectateurs individuellement, c'est une espèce de mythe, le public, c'est une espèce de grande masse, comme ça, dont je considère qu'elle a vu ça, ça et ça, c'est-à-dire qu'elle est à ce niveau-là de la lecture de la danse, et donc voilà ce que je peux rajouter, voilà ce que je peux enlever, voilà ce que je peux contrarier, voilà ce que je peux proposer de complètement différent, ou de jamais vu, ici à Montpellier, parce que c'est le moment. Danser à avoir avec la liberté, à avoir aussi avec la joie, à avoir avec la sensualité, parce qu'on est beaucoup à danser seul, mais on danse aussi beaucoup à plusieurs, même sur les plateaux de danse savantes, mais aussi dans les balles, on peut à la fois danser seul, mais avec tout le monde, etc. Et donc c'est comme un symbole, effectivement, de l'époque terrifiante que nous sommes en train de traverser, et donc la danse comme art de résistance, ça voulait dire que nous ne sommes pas finis, et que l'été prochain, tout ça sera vivant, et qu'on ne va pas encore disparaître, sans doute. Voilà. C'est plus un espoir, j'aurais pu mettre un point d'interrogation, si vous voulez, au bout de cette expression. Dans ce programme, vous naviguez entre institutions et révélations, anciens, modernes, et de façon assez folle, vous rassemblez six directrices et directeurs de centres chorégraphiques nationaux. Alors on va les citer, Christian Rizeau pour Montpellier, Angelin Prèche-le-Cache pour Aix-en-Provence, Kader Atou pour La Rochelle, Maude Lepladec pour Orléans, Thomas Lebrun pour Tours, Rachine Ouramdam pour Grenoble, et maintenant Chaillot. Est-ce que c'est un hasard, une volonté, et est-ce que vous aviez envie de dire l'actualité de la danse française, c'est-à-dire pour Aix-en-Provence ? C'est à la fois une intuition et un hasard. On s'est aperçu très vite que les relations avec les compagnies internationales allaient devenir de plus en plus compliquées. Des histoires de quarantaine, des histoires de vaccination, des histoires de tests, enfin bon, tout ça, on avait déjà senti que tout ça serait très compliqué. Donc on avait un peu levé le pied dans les relations avec les compagnies internationales, sauf celles qui étaient déjà prévues l'année dernière et qui automatiquement ont été reprogrammées pour 41. Donc dans celles-là, il y a évidemment Labatcheva, celle dont on parlait tout à l'heure, Labatcheva, Sharon Eyal, et un certain nombre d'autres. Ça arrive. Très bien. Bien sûr. Et j'ai sans doute intuitivement accepté volontiers les propositions de tous ces jeunes chorégraphes ou moins jeunes chorégraphes que vous venez de citer, sentant sans doute que c'était en les posant les uns à côté des autres avec leur création, puisque quasiment tous font des créations, peut-être allait-il apparaître le fameux fil rouge que vous citiez tout à l'heure. Est-ce qu'il va apparaître un fil rouge ? Je vous ai dit aussi que je n'aime que poser des questions, les réponses, chacun répondra ce qu'il voudra. Et j'aime assez laisser des zones aux journalistes, dont c'est le travail, d'observer les œuvres et de dire voici, voilà, voilà, voici. Donc très bien. Donc je me suis dit, quand on les pose tous les six les uns à côté des autres avec leur création, qu'est-ce que ça produit ? Est-ce qu'aujourd'hui, comment ces créateurs, dont certains sont jeunes quand même, Maud Le Pladec... Mais surtout, ils ont des univers très différents, très différents pour certains. Mais quand ils auront traversé... Nous ne sommes pas dans la situation du festival de l'année dernière qui n'avait pas traversé la pandémie. On était au début de l'épidémie de Covid-19. Là, tout le monde a traversé cette épidémie. Donc quelles marques vont avoir les œuvres qui vont être présentées ? Dans quel état sont aujourd'hui les créateurs ? Etc. Donc je me suis dit, peut-être que là, un observateur attentif de ces œuvres et du festival, peut-être va découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas encore, qui est pour l'instant secret ou qui est pour l'instant tue, et qu'on va voir apparaître tout au long du festival en comparant le nouveau travail de Maud Le Pladec avec le nouveau travail d'Angela Imprunt-le-Joccage, même s'ils ne sont pas de la même génération, mais ils sont tous les deux à la tête d'institutions importantes en France. Vous vous souvenez que dans le texte que vous avez lu tout à l'heure, souvent les fils rouges apparaissent après, et pas avant. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Est-ce que vous voulez me parler un peu des spectacles qui vont être programmés parmi ce focus ? Une de nos spécialités étant effectivement de proposer des créations. Je vous ai dit tout à l'heure, je choisis les artistes où les joueurs d'artistes me choisissent. Des fois, Maud Le Pladec, par exemple, pour encore une fois parler d'elle, qui avait fait il y a deux ans un travail, une nouvelle pièce dans le théâtre de l'Agora ici, c'est elle qui m'a appelé en disant finalement, je suis tombé complètement amoureuse de ce lieu, est-ce que je pourrais, j'ai pensé à ce lieu pour ma prochaine création, est-ce que ça t'intéresserait ? C'est le cas ici, certains vous ont demandé ? Ah oui, Maud Le Pladec m'a demandé ça, mais Angelin, on a des rapports de très longue date avec Angelin Prél-Jocas, bien sûr, tout le monde se souvient qu'il était danseur chez Dominique Bagouet, notre amitié est de très longue date, et il aime réserver à Montpellier Danse souvent ses expérimentations, ce qui ne nous empêche pas de voir ses grandes œuvres comme Le Lac des Signes ou Romeo et Juliette et tout ça, bien sûr, mais ici à Montpellier, il sait qu'il peut me proposer des choses parfaitement improbables, ce qu'il a fait une fois de plus, après m'avoir proposé de nombreuses années le Empty Move sur cette bande-son de John Cage qui fait une conférence à Florence, là, c'est un peu la même histoire qu'il m'a proposée, en me disant, je suis en train de travailler sur la bande-son de Gilles Deleuze qui donne un cours à Vincennes sur l'éthique de Spinoza, que je vais entrelarder, si j'ose dire, avec des musiques de Jimmy Hendrix, je dis encore mieux, donc bien vite, bien vite avec tout ça, et voilà, mais c'est normal avec un certain nombre de chorégraphes avec qui on entretient des rapports depuis de nombreuses années, qu'on fère un peu plus haut quand je vous ai expliqué comment on crée le regard du public, et c'est pareil pour la Batsheva, et c'est pareil pour un certain nombre de gens, donc, il y a heureusement dans cette programmation des gens que vous ne connaissez pas encore et que je présente pour la première fois, mais ce qui était assez... – C'est chouette les fidélités, on est content en tant que spectateur de retrouver des gens qu'on aime, avec qui on a d'union. – C'est fondamental. Il y a tout un dosage à avoir, si tout est nouveau, on s'y perd. Si une partie, c'est des artistes qu'on retrouve et une partie, c'est des artistes qu'on découvre, et surtout quand c'est dans la même journée, par exemple, parce qu'il ne faut pas oublier la temporalité du festival, si c'est en plus dans la même journée, c'est absolument formidable. C'est-à-dire qu'on découvre quelque chose de parfaitement inconnu, que j'espère de grande qualité, et en même temps, le soir, on va avoir une grande compagnie qu'on connaît depuis toujours et qui nous propose sa dernière production. Donc, c'est une journée de festival complètement. C'est ça, pour moi, une journée de festival réussie. – Ça, c'est une journée parfaite, ça. – Ça, c'est sûr. – Oui. – Mais dans les dessins que je faisais, il y a deux choses dont je voulais parler, c'était l'ouverture et la clôture, qui sont bizarres, qui sont curieux et qui méritent sans doute d'être signalées. L'ouverture avec Rachid ou Ramdam, avec ce qui, institutionnellement, est en train de lui arriver, c'est-à-dire, Rachid vient d'être nommé à la tête de la plus grosse boutique de danse de France, tout simplement, si on met de côté le CND, qui est une autre boutique de danse. Enfin, c'est une très, très grande, très, très grande boîte. Mais en même temps, ça faisait déjà de nombreux mois, bien avant sa nomination, qu'on travaillait sur un spectacle qu'il a voulu lui aussi en extérieur, ce qui, moi, m'arrangeait particulièrement bien, sur son travail sur les corps extrêmes, comme vous le savez déjà, donc avec des eyeliners qui traversent les espaces au-dessus de nos têtes, etc., etc. Avec les voltigeurs de la compagnie XY, donc tout ce qui fait une très jolie ouverture et une très intéressante, en plus, Rachid a une manière de parler de son travail qui est toujours absolument passionnante. Et puis, cette clôture qui nous est arrivée, je veux dire, presque de l'extérieur, mais qui va être pour nous une espèce de couronnement de cette 41e édition, parce que si ça fait longtemps qu'on discutait avec Salya Sanou d'une nouvelle pièce qu'il voulait créer dans le cadre du festival et qu'il voulait créer au quorum, et j'en étais d'accord, c'était une comédie musicale. C'est toujours une comédie musicale. Donc, on ne peut pas refuser une comédie musicale signée Salya Sanou, surtout avec les collaborateurs qui souhaitaient embringuer dans cette histoire, les Gaël Fay, les Capitanes et Alexandre. Entre-temps, on apprend que l'Élysée souhaite organiser à Montpellier un sommet franco-africain. Et donc, j'ai immédiatement proposé que Salya soit le spectacle de la soirée de ce sommet franco-africain ou Afrique-France. Et entre les deux, on va avoir la chance, toujours au quorum, de recevoir une des dernières pièces de Dimitris Papayouanou. Justement, je voulais parler de l'affiche qui était derrière nous, qui est fascinante. Dimitris Papayouanou, d'abord, c'est quelqu'un que j'adore, évidemment, et je l'adore exactement pour ça, parce que c'est sa relation un peu entre le cirque et la gauche. Il fait des choses très pour téléformes. Je voulais que vous me parliez de lui, juste de lui, en fait. La rencontre a été... Ça a été un coup de foudre, comme presque tous les autres. Donc, quand je l'ai invité pour la première fois il y a quelques années au quorum, ça a été tout de suite au plan humain. Quelque chose qui est passé très fort entre lui et moi pour des tas de raisons. L'univers dans lequel il évolue et qu'il fabrique est un univers qui m'est très familier. Je ne sais pas pourquoi, mais qui m'est très familier et qui, surtout, au plan esthétique, me bouleverse, tout simplement. Parce qu'il fabrique des images, c'est ça qui fait le mieux. Et ce qui m'intéresse chez lui aussi, c'est très particulier, c'est au-delà même du spectacle d'ouverture des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, je crois. Il vient de Grèce. Et la Grèce, c'est le pays de la sculpture. Et c'est ça qu'il dit si bien à travers les corps qu'il met en scène, des corps d'hommes ou des corps de femmes qui sont des corps sublimes, qui pourraient être des corps en marbre, justement, et qui sont des corps absolument extraordinaires. C'est un univers dans lequel, non seulement je me trouve parfaitement à l'aise, mais j'aime beaucoup la manière qu'il a effectivement de construire les images, même si quelquefois c'est froid, mais c'est froid comme le marbre. Le marbre aussi, c'est froid. Donc ça n'empêche pas de praxiter la Michel-Ange que ce soit aussi bouleversant. Ça n'empêche pas. C'est une des pièces que j'attends avec le plus d'impatience. Ça m'intrigue beaucoup, 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 beaucoup. Alors, j'ai parlé de cette espèce de focus sur les centres chorégraphiques nationaux. Enfin, c'est un faux focus, mais quand même. Alors, vous suivez depuis longtemps le travail d'Oran Naharin. Et vous invitez également Arkady Zaïdès, dont j'aime beaucoup le travail, qui est un travail proche de la performance, toujours assez violent généralement. Chez Roné Yal aussi. Et quelqu'un que je ne connais pas, Karam Natour. Je ne sais pas si on peut mettre dans l'israélien. Personne ne connaît. Et j'aimerais bien que vous me parliez de... Est-ce qu'il y a une identité israélienne de la danse ? Est-ce qu'il y a une particularité ? Oad répondrait mieux que moi à cette question. Mais c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser de très, très près à la danse israélienne à partir justement du Festival 92. Donc, ça fait déjà un petit moment. C'est vrai que les commentateurs ont fini par dire que j'étais celui qui avait le plus aidé la danse israélienne à se montrer en France. C'est sans doute vrai. Les compagnies le disent aussi. Donc, c'est sans doute vrai aussi. Brigitte Lefebvre, quand elle était à la tête du Ballet de l'Opéra de Paris, avait aussi invité la Batchéva, avait reconnu l'immense talent d'Oad Narin, dont je pense encore aujourd'hui qu'il est avec, je l'ai dit sur tous les tons, avec Anne-Thérésade Kershmacher, sans doute les deux piliers qui soutiennent la totalité du ciel de la création chorégraphique dans le monde. Didier Deschamps en a aussi pris la relève quand il était à la tête de Chaillot, bien sûr. Moi, je reste de toute façon un inconditionnel du travail d'Oad. Je suis absolument désolé de ne pas réussir à vous montrer sa dernière pièce qui s'appelle 2019, que j'ai vue à Tel Aviv et qui est une des très, très belles choses que j'ai vues ces dernières années, surprenante, loin de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, absolument formidable. Pour des raisons sanitaires, cette pièce était impossible à transporter jusqu'à Montpellier, donc on va voir. Maintenant, ils sont tous vaccinés, donc ça devrait faciliter les choses. Là, il y a deux programmes avec la Batchéva. Le Venezuela, qu'on a pu voir à Paris au moins une fois, mais c'était la seule pièce, grande pièce pour le quorum qui était disponible. Et cette petite pièce qu'il a spécialement reformée pour les temps qui courent, si j'ose dire, puisque ça a été filmé pour les réseaux sociaux, qui s'appelle Yag, qui est faite pour six danseurs, qu'on va montrer dans un endroit plus petit, mais qui est, à la vie générale, une pièce absolument indispensable. Chère René Yal, je ne sais pas quoi vous dire, Chère René Yal, elle vient à chaque fois qu'elle a une pièce nouvelle. Le public ici l'idolâtre littéralement et sont debout avant que la pièce se termine en hurlant leur bonheur, ce qui est tout à fait vrai. Elle sera à l'opéra, non ? Elle sera à l'opéra-comédie. Arkady Zaïdes, c'est un de ses artistes exilés. Il n'y a pas que des artistes africains exilés à Montpellier, il y a aussi des artistes israéliens exilés, en l'occurrence à Lyon. Mais ils sont de plus en plus nombreux. Emmanuel Gat est dans le Midi. Oui, on dit la dent israélienne, mais Orhanarine est le seul qui vit en Israël. Tous les autres de l'extérieur. C'est plus ou moins ça, oui. Et Arkady, vous avez raison, est un artiste rare, c'est un artiste étrange et rare qui fait un travail qui est plus proche de la performance. Là, il m'a bluffé avec le sujet qui va être au centre de son projet puisque c'est finalement un travail sur les corps des migrants rejetés par la mer, ceux qui se noient dans la Méditerranée en voulant aller vers des terres plus accueillantes, dont on retrouve les corps et qui sont enterrés dans des cimetières anonymes. Et Arkady Zaïdès souhaite faire une sorte de point sur cette liste des gens, de gens qu'on connaît. Il y a des listes de noms, des gens qui sont morts, des gens qui sont nés anonymement. Puis il y a toute une technologie à base de Google Earth, à base de différentes choses qui fait qu'on attend tout ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience parce que c'est sans doute une des propositions les plus mystérieuses de cette édition. Et il y a Karam Nathour, que personne ne connaît pour l'instant, que j'ai croisé tout à fait par hasard dans un musée allemand qui fait des vidéos et des dessins, parce que c'est aussi un dessinateur. Et j'ai été très, très, très touché par son univers. Et donc l'idée de montrer ce jeune arabe israélien né à Nazareth, mais qui vit à Tel Aviv et qui est prof dans une école d'art et qui va, on l'espère, pouvoir venir jusqu'à Montpellier. En tous les cas, on va voir son travail vidéo et dessin pendant toute la durée du festival, pendant 15 jours, dans la salle Béja, ici à l'Aloran. Quel est son lien avec la danse ? Rien, il y a juste mon désir de le montrer. Alors, j'avais envie de vous faire parler un peu sur la danse hip-hop. Et là, je me suis dit, super, il y a Yann Galois qui est programmée. Elle va me parler, Yann Galois, danse hip-hop. Et là, en regardant le programme, j'ai réalisé qu'a priori, elle n'allait pas du tout, du tout faire du hip-hop. Et je me suis dit, génial, c'est peut-être le moment de dire qu'il faut arrêter de mettre le hip-hop en dehors de la danse contemporaine. Finalement, parce qu'elle vient de là, Yann Galois, elle vient du hip-hop, mais elle n'en fait plus trop. Est-ce que vous pouvez parler un peu d'Yann Galois, du spectacle qui va arriver, et de, justement, la place du hip-hop dans la danse contemporaine ? On a été, avec Guy Darmé et Christian Tamé, les premiers initiateurs de l'ouverture de nos structures institutionnelles de danse contemporaine en direction du hip-hop. On a été les premiers. Guy à Lyon, moi ici et Christian Tamé à Paris, on est les premiers à avoir invité les premiers chorégraphes de hip-hop en France. Merzouki, Mourad, pourrait vous le dire encore mieux que moi, il a commencé quasiment sa carrière ici, et soutenu par Guy et par moi, il est devenu, avec Angelin Préljocache, sans doute le chorégraphe le plus important de la danse française, bien sûr. Donc il était programmé, par exemple, au numéro 40 l'été dernier. Il n'est pas dans celui-là, mais il est programmé un peu plus tard. Et puis Mourad, il est venu danser 20 fois à Montpellier. Il a un public délirant, extrêmement nombreux, bien sûr, et qu'on se réjouit. Là, vous avez, dans cette édition, il y a une seule trace de ça. C'est Kaderatu qui est encore là, qui a monté cette jolie petite adaptation de The Roots pour une compagnie montpellieraine, de grands danseurs de l'école d'Anne-Marie Porras, et qui vont aller danser, porter la bonne parole de la danse dans les villes de la métropole, qui sont les villes qui entourent Montpellier. Et c'est le conseil de la métropole qui subventionne Montpellier danse. Donc Montpellier danse se doit bien de lui rendre un peu avec quelques spectacles de danse en plein air et pour le grand public de ces villes aux alentours de Montpellier. Quant au spectacle de Jeanne Gallois, qui a répété ici même, d'ailleurs, avec ses gros tambours japonais, c'est plutôt, alors, vous savez qu'elle a sans doute été tout à fait proche du hip-hop, mais elle est aussi attirée par le bouddhisme et elle est aussi dans un monde asiatique, de réflexion asiatique, qui, moi, m'impressionne beaucoup et qui m'a beaucoup touché quand je l'ai rencontré. Donc là, on attend ce solo avec pas mal d'impatience, mais elle n'est pas la seule avec qui on attend, avec pas mal d'impatience, la petite Daina Hbi, peut-être avec... Ah oui, ça, je voulais vous en parler. Je ne connaissais même pas son nom. Ben oui, c'est fait pour ça Montpellier danse. Autrement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À la fois, vous connaissez bien Wad Naharin et quelques autres, mais c'est vrai que Daina Hbi, elle est canadienne, elle est originaire d'une tribu des peuples premiers, ce qu'on appelle les peuples premiers, grosso modo, ce qu'on appelait avant les Indiens. Elle est d'origine de ses tribus premières. Elle mène plutôt des petites pièces, c'est-à-dire que c'est des solos, des duos, des trios, mais jamais tellement plus. C'est des petites formes, plutôt intimes, il faut en être assez près. La nudité est évidemment naturelle, naïve et naturelle. Et pourtant, c'est un univers à la fois extraordinairement féminin et, de mon point de vue, complètement nouveau dans sa conception. Mais c'est évidemment une jeune chorégraphe canadienne qu'il faut découvrir. On a tellement tergiversé sur le spectacle à présenter, puisqu'elle en a pas mal, que comme je l'avais fait il y a longtemps pour d'autres chorégraphes, jeunes chorégraphes, par exemple Boris Charmats ou Jérôme Bell, j'ai décidé de montrer tout ce qu'elle avait de disponible, c'est-à-dire cinq spectacles. Il y a cinq spectacles. Pourquoi choisir ? Je n'ai pas envie de choisir, parce que c'est des petites formes qui sont vraiment très modestes au regard de leur cou, très peu de choses. Et donc, c'était assez fort de montrer tout son travail actuel, montre tout l'univers. On gagne cinq ans, d'une certaine manière, en montrant tous les cinq spectacles de cet artiste. Ça nous permet sincèrement d'avoir un vrai avis sur le travail et sur la qualité de cette Dainasby, que j'aime beaucoup par ailleurs. Avec Kaderatu et le Roots qui monte pour les quartiers et les villes de la métropole, il faut sans doute citer aussi le travail d'Alza Décodin, qui va travailler, elle aussi, dans les quartiers, tout un travail avec des amateurs, etc. Ça nous importe beaucoup d'aller de cette manière-là vers les gens, c'est-à-dire toucher différentes couches de la population. Je crois qu'un festival populaire, c'est aussi ça. Ce n'est pas un festival qui est gratuit ou je ne sais pas quoi. C'est un festival qui s'adresse à toutes les couches de la population. Il y a des gens, surtout à Montpellier, qui aiment les danses savantes, qui ont l'habitude de regarder le travail d'un Cunningham ou d'un Forsyth et qui aiment les grands spectacles du Corum. Il y a les très jeunes qui aiment aussi les histoires de performances dans des lieux un peu bizarroïdes, un peu petits, un peu réservés, comme ça. Et puis il y a aussi la rue, donc on aime, mais ça fait depuis toujours, on va à la rencontre des gens dans les rues. Donc il y a des spectacles de rue, des grandes leçons qu'on donne. On demande à tous les chorégraphes invités de donner des leçons sur les places publiques de la ville. Et donc ça nous importe beaucoup. Il y a également beaucoup de séances gratuites, puisque j'ai compté hier ou avant-hier, on peut dénombrer 125 manifestations dans l'ensemble de cette édition. Tout, films, débats, rencontres, spectacles, etc. La moitié est gratuite. Donc c'est aussi ça. C'est une manière d'être populaire. J'ai aussi fait recentrer tout ce programme sur l'Agora, qui est la maison de la danse de cette ville. C'est là que ça se passe. C'est là où il y a le centre chorégraphique. C'est là où il y a Montpellier Danse. C'est là où il y a un théâtre de plein air, le seul théâtre de plein air du centre-ville. Et la maison est 7000 m2, entièrement consacrée à la danse contemporaine. Et que ça, les gens le savent. Et donc recentrer le plus possible, en plein air, justement, les spectacles, le cinéma, les événements, etc. La moitié des événements, une grande partie des événements, se passe aussi à l'Agora, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a une idée de chorégraphes un peu territoriaux. Il y a quand même des gens dans ce programme qui sont attachés à Montpellier. C'est la mission politique de Montpellier Danse. Montpellier Danse s'intéresse aux grandes compagnies internationales. Montpellier Danse s'intéresse à la danse française sous l'angle de la création. Mais ça, c'est depuis Dominique Begouet. C'est 40 ans que ça dure. Et Montpellier Danse a pour mission essentielle de s'occuper et de prendre en charge et de suivre les artistes qui vivent dans cette région. Mais c'est tellement naturel que je ne me pose même pas la question. Donc tous ces artistes qui habitent ici, dont beaucoup sont arrivés et se sont installés à Montpellier, parce qu'il y avait un centre chorégraphique, parce qu'il y avait un festival, ils ont souvent été formés à exerce que Mathilde Meunier de l'autre côté de la cour à initier dans son centre chorégraphique. Aujourd'hui, donc, s'occupe Christian Rizzo. Et ces gens, ces jeunes artistes qui sont formés souvent à Montpellier, restent à Montpellier, parce que Montpellier, c'est une ville de la danse. Il y fait très beau. Il y a un festival de danse important. Il y a une saison qui marche très bien. Un centre chorégraphique. Pourquoi voudriez-vous qu'ils aillent ailleurs ? Donc, ils restent ici, qu'ils soient coréens, chinois, italiens, burkinabés ou d'autres, ou français, tout simplement, ou montpellierains, parce qu'il y a même des Montpellierains. Et donc, du coup, ça rentre dans les responsabilités de Montpellier danse. Donc, le fait que Fabrice Ramalingum fasse une création à Montpellier danse, c'est d'une banalité tellement naturelle, surtout. Voilà. Donc, ça fait de nombreuses années qu'il crée. Il n'a pas pu le créer l'été dernier au numéro 40. Il peut la créer cette fois-là, je l'espère. C'est un projet assez ambitieux avec beaucoup, beaucoup de monde sur le plateau qui, justement, c'est une pièce qui essaye de parler sur la proximité et, finalement, la promiscuité des gens. Ils sont très nombreux, ils sont très serrés les uns contre les autres. Et en guise de clin d'œil, mais le clin d'œil était plus fort pour la 40e édition. Le spectacle commence avec un solo d'un vieux danseur, d'un vieux monsieur. Et c'est Jean Rochereau. Jean Rochereau qui a été lui-même danseur chez Dominique Bagouet et qui, aujourd'hui, est un vraiment vieux monsieur qui a atteint les 80 ans. Donc, c'est assez... Ça résume presque, finalement, l'histoire de la danse à Montpellier. Donc, je suis toujours très attentif à ce genre de choses. Oui. On peut aussi parler de Sylvain Huck qui habite, lui, à l'autre bout de la région, c'est-à-dire du côté de Toulouse, dont on a toujours beaucoup apprécié, dès qu'on l'a vu, à la fois ce côté masculin. Il y a quelque chose de masculin en lui qui n'est pas toujours remarquable. Et là, chez lui, c'est vraiment remarquable. Et cette masculinité est liée à la fois à une fragilité, à une sensibilité, à une sorte d'émotion dont le contraste est étrange, en tous les cas, qui est vraiment propre à son univers et que c'est un trio. Il est souvent en résidence à Montpellier Danse et l'idée de montrer sa nouvelle pièce dans le cadre du festival, ça nous paraît tout à fait naturel. Vous avez commencé à en parler à plusieurs reprises. Montpellier Danse, ce n'est pas que de la danse, c'est également du cinéma. Cette fois-là, parce que d'abord, je voulais allonger le festival, puisque pour les raisons que vous imaginez, les demi-jauges ont entraîné une réflexion sur combien faut-il de fauteuils pour éponger les besoins des spectateurs, puisqu'on ne leur offre que des demi-salles à acheter. Donc, ça voudrait dire qu'en toute logique arithmétique, il faudrait doubler le nombre de représentations. Mais financièrement, c'est totalement impossible. Donc, on a négocié la possibilité de rajouter par-ci, par-là, une représentation de plus pour qu'il y ait plus de fauteuils à la vente. Mais surtout, j'étais tout à fait préoccupé par cette question d'occuper le plus possible l'agora. Et l'idée, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, matérielles essentiellement, puisqu'on a dorénavant un appareillage très performant pour montrer du cinéma, et qu'on a toujours été hanté. J'ai toujours été hanté par cette question du cinéma. J'en ai toujours un peu programmé ici ou là, mais j'aime ça, ça m'intéresse, sauf que c'est un art populaire en plus, le cinéma comme personne. Et du coup, autour du sommet, de la rencontre Afrique-France, on a un programme de cinéma africain qui a d'ailleurs été fait essentiellement par le directeur du Festaco, qui est le grand festival de cinéma à Ouagadougou, aidé par Salia, c'est Salia Sanou qui a fait la programmation en cinéma. Donc là, on va pouvoir proposer une vingtaine de films africains. Donc ça, c'est dans les dates qu'on disait tout à l'heure, entre le 8 et le 10, entre le 7 et le 10, on va pouvoir proposer des cinémas africains. Ensuite, il n'y a plus de danse et on continue jusqu'au 16 où on montre en plein air et dans la salle Béjar tous les jours un certain nombre de films. Là aussi, on en montre beaucoup, plus d'une vingtaine, avec le long de deux petites thématiques qui est les artistes face au pouvoir, à leur pouvoir, qui est souvent un pouvoir de répression terrible, donc des choses qui tournent autour, des artistes et de l'Iran, les artistes et la Russie, les artistes et la Chine, pour faire très vite. Et puis, l'autre axe est naturel, c'est les films de danse qui vont sortir et qu'on va voir sur un grand écran en plein air, par exemple, le nouveau film de Marie-Hélène Reboa sur Alain Buffard, le nouveau film de David Bambouche sur le Maybe de Maggie Marin, sa mère, le nouveau film ou l'ancien film de Florence Plattaretz qui, entre-temps, a fait le film sur Montpellier danse, qui va être aussi présenté en plein air. Qui était un film que vous aviez pensé pour les 40 ans, non ? Oui, bien sûr. On peut en parler ? On parle aux autres. Florence Plattaretz, on va présenter le film de Florence sur Angeline Praljocage. Ça fait longtemps qu'elle l'a fait, il y a quelques années. Non, le film avec Arte et Florence Plattaretz, c'est assez drôle parce qu'effectivement, c'était un film qui devait être fait pour la 40e édition. C'est une manière de faire le point sur 40 ans de festival, mais aussi sur la danse française en général, comme ça. Et puis, il n'y a pas eu de 40e. Et donc, j'ai quand même réussi avec Florence, on a réussi à convaincre la direction d'Arte de faire en fait un film sur un festival qui n'a pas lieu. C'est quoi un festival qui n'a pas lieu ? Comment ça traverse les artistes et en même temps, comment, en même temps, c'est un moment particulier de la danse en France, même s'il y a eu 40 ans derrière elle de spectacles, d'artistes, etc. Donc, c'est un film assez difficile à faire, je pense, de la part de Florence. Mais en tous les cas, je dois féliciter la direction d'Arte qui a accepté qu'on fasse un film sur un festival qui n'a pas lieu, ce qui était quand même une gajure assez rigolote. Et ensuite, on aura cette programmation danse où une fois de plus, j'ai imposé quelques minutes de danse qui me font que je vois 10 fois par semaine qui sont les Endgaland de Cogitore avec les danseurs de Crump. J'adore ça. Je trouve que c'est un shoot permanent. J'ai besoin de voir ça plusieurs fois par semaine. J'adore ça. Je trouve ça absolument formidable. Vous aimez les grandes dates, les grands anniversaires. Vous ferez quoi pour les 50 ans de Montpellier Danse ? On avait fait quelque chose pour le 30 qui était le livre. On avait fait quelque chose pour le 40 qui était le film d'Arte. Donc pour 50, je ne sais pas, on va y réfléchir. et puis ça. Je n'ai pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, on va y réfléchir. Je ne sais pas, ça va y réfléchir. Sous-titrage FR ?